Salut la classe, comment ça va? J'espère que tout va bien, j'espère que les cas ne peuvent pas bien, puis j'espère qu'aujourd'hui ça va être très intéressant pour vous, parce que ça va être un peu différent, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a 503 ans, aujourd'hui, bien techniquement ça va être demain, mais le 31 tas, puis je suis sûr que vous passez à l'Halloween, ou si vous le fêtez ou vous le fêtez pas, mais je voulais vous apporter quelque chose qui est arrivé il y a 500 ans, à peu près 503 ans, puis ça va être sur la réforme, c'est quoi la réforme? Je vais vous le dire, mais on va commencer par un des versets qui a changé un homme, qui a changé le monde jusqu'à aujourd'hui, puis on voit les effets de qu'est-ce que la Bible a fait sur un homme qui rapporte jusqu'à aujourd'hui. Alors on va lire le verset, puis on va voir ce qu'elle dit. Alors on remet 1, 16 à 17, je vais aller à autre voix. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. Selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Fait que ce verset avait affecté profondément un homme, il y a 503 ans, puis cet homme s'appelait Martin Luther. Puis le 31 octobre, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, il y avait cloué quelque chose sur une porte de l'Église catholique. OK? Puis c'était une 95 Thérèse, c'était ses problèmes qu'il y avait avec l'Église catholique, ses traditions, et qu'est-ce que la Bible disait. Mais, avant que je rentre là-dedans, c'est comme juste, « Mais c'est qui, qui est Martin Luther? » « C'est quand ça, il y a 500 ans? » « C'était bien trop loin. » « Pourquoi c'est important ça? » Puis comment c'est arrivé? » Wow! Attends une minute. Je vais y aller. Je voulais juste vous donner un peu de ce que c'était qui que c'est arrivé là. Puis il n'est pas le seul, dans le fond, mais il était celui qui était, mettons, le plus vocal. Fait qu'envers de rentrer dans ça, il va falloir faire un peu d'histoire. Alors, je sais un peu d'histoire, OK, très rapidement, pour vous donner un peu le contexte pour que ça fasse du sens. Tu sais, ça n'a pas toujours été disponible, la Bible, aujourd'hui, dans notre langue, en français, en anglais, en espagnol, ou en allemand, n'importe quelle langue que tu peux penser. Puis il y en a qui ne l'ont pas encore dans leur langue, mais quand même, il y a beaucoup de traductions de la Bible. Mais ce n'était pas toujours de même. Fait que, pour faire un peu, on va aller jusqu'au début, après la résurrection de Jésus. La Bible a été écrite, quand même, avec Paul, puis les apôtres, et tout ça. Puis, tout le monde croyait que c'était par la foi qu'on est sauvés, par la foi qu'on est justifiés de nos péchés. Qu'est-ce que Jésus a fait? C'était par la foi. Puis, il n'y avait pas des livres comme nous aujourd'hui, mais il y avait comme des rouleaux de papier, en papier russe, et tout ça. Puis Paul écrivait des lettres, puis les apôtres, les disciples de Jésus écrivaient des lettres. Puis tu pouvais le rouler, puis ils le lisaient eux-mêmes, puis ils pouvaient interpréter qu'est-ce que ça disait, puis qu'est-ce que ça disait sur Dieu, puis Jésus. Puis c'est comme ça qu'ils faisaient. Well, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des personnes qui sont rendues jambes, parce que là, il y a des chrétiens, et tout ça. Puis là, une année, il y a certaines personnes qui sont devenues quand même populaires, la chrétieneté, parce qu'il y a un roi qui a décidé que ça va être légal. Je ne veux pas aller dans tous les aspects, mais il y avait un roi qui a décidé « You know what? J'aime cette chrétienté, ça va devenir la religion principale. » Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont dit chrétien parce qu'ils donnaient un rabais de taxes. Ça veut dire, tu sais, quand tu achètes des bords de chocolat, puis là, ton bords de chocolat il dit 99 cents, puis là, tu t'en vas l'acheter, puis t'as une pièce, puis là, ils disent une et quinze, puis t'es comme, mais ça dit 99 cents? Mais ils disent « Ouais, mais il y a des taxes. » Dans ce temps-là, ils ont dit « Si tu deviens chrétien, tu ne payes pas de taxes. » Ça fait que si le monde disait que tu es chrétien, « Ah, mais pas de taxes, tu n'as pas besoin de payer les 15 cents, tu peux avoir ton bords de chocolat 99 cents. » Pas pire, hein? C'est ça que le monde pensait aussi. Il y a beaucoup de monde qui sont devenus chrétiens, soi-disant chrétiens, même s'ils n'étaient pas vraiment, juste pour ne pas payer des taxes. Puis, il y a des personnes qui voulaient du pouvoir, ils ont vu que « Hum, ces chrétiens, ils écoutent la Bible, right? Ils écoutent ces écritures-là, puis, si je contrôle ça, si on contrôle ça, on peut contrôler beaucoup de monde, surtout si tout le monde dans ce temps-là, dans l'année 300 à peu près, ou whatever, étaient des soi-disant chrétiens, bien, on va contrôler le peuple. Oui? Fait qu'est-ce qu'ils ont fait pour enlever ça? Ils ont dit « On va enlever deux choses. » OK? Parce que c'était l'Église catholique dans ce temps-là, il y avait juste l'Église catholique. Puis, l'Église catholique veut dire, en passant, Église universelle. Ça veut juste dire toute l'Église. OK? Puis, il a dit « On va enlever deux choses, puis ça, ça va nous donner le pouvoir. » La première chose qu'on va enlever, c'est la Bible. OK? On va enlever ça, on va la garder dans une langue que seulement nous, on comprend. Parce qu'après l'altère de Jésus, tu sais, il y a du monde qui lisait le grec puis l'hébreu, tout ça, fait qu'ils étaient capables de lire eux-mêmes la Bible. Mais il y avait des traductions en latin. Right? Puis, les peuples, fait que là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va garder ça, on va protéger ça, on va garder la Bible avec nous, puis on va faire des traductions latin, puis au début, il y avait des monde qui parlait du latin, mais à fur et à mesure avec le temps, personne parlait de le latin, sauf les personnes qui étudiaient ça. Fait que qu'est-ce qui arrive si la Bible est seulement écrite en latin puis personne n'est capable de le lire? Wow! Ça n'a plus à rien, right? Parce que si je prends une Bible chinoise, je ne serais pas capable de le lire en chinois. Si je la prendrais en hébreu ou grec, moi, je ne serais pas capable de le lire en hébreu ou grec. Mais en anglais, en français, je serais capable. Fait qu'eux, ils ont dit, on va enlever ça, comme ça, il doit venir à nous. Puis la deuxième chose, on va prendre un peu contrôle de, c'est à qui que ces personnes prient? Wow! Ces personnes prient directement à Dieu parce que la Bible dit que Jésus est le médiateur, c'est le seul médiateur entre l'homme puis Dieu. Right? Mais on dit, wow, nous, on va dire que tu dois prier à un prêtre pour atténuer à Dieu. Right? Fait que là, on va enlever le fait que tu peux prier tout seul et le fait que tu peux lire la Bible tout seul. Fait que là, tu n'as pas le choix si tu veux entendre la parole de Dieu à quelque part d'aller à l'Église catholique. OK? Ça, c'est, je te donne un gros sommando, un gros review. Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis l'Église catholique a pris contrôle pour ça. Fait que là, pendant des centaines d'années, c'était l'Église catholique qui contrôlait tout avec les Écritures. Puis c'était écrit en latin. Personne n'était capable de lire le latin sur peut-être quelques prêtres puis des scolaires mais personne des théologiques litidiaient. Fait que le peuple normal, comme moi, toi, n'importe qui qui n'est pas un scolaire, tu n'es pas capable de lire. Puis ça, ça a duré des centaines d'années. OK? Que tu pouvais juste aller à l'Église catholique pour avoir, entendre la parole de Dieu. Puis même à ça, c'était une traduction puis il parlait en latin puis personne ne le voyait. Fait que il comprenait. Que seule chose que tu pouvais regarder si tu es déjà à une Église catholique, c'est que tu voyais des images de Jésus puis l'histoire de Jésus. Fait que là, il entendait l'histoire puis il savait brefement c'est quoi. Puis Jésus est mort pour nos péchés, etc. Mais il n'y avait vraiment rien d'autre. Il ne pouvait pas le savoir. Well, un jour, un homme, Martin Luther, right? Non, pas encore, pas de suite, mais un jour, il y a un homme qui s'appelle, OK, préparez-vous, je vais me shooter des noms, OK? Ce n'est pas grave si tu ne te rappelles pas, mais ça va être cool à la fin. Je vais faire un petit résumé à la fin puis tu vas voir pourquoi c'est cool. Il y avait un homme qui est apparu en 1370. Ça fait comme 1000 ans plus tard, il y en a eu d'autres mais un homme significatif, OK? John Wycliffe, OK? Montrez la photo de John Wycliffe. Voilà. John Wycliffe, lui, il lisait sa Bible puis il a aperçu que la Bible, qu'est-ce que la Bible enseigne et qu'est-ce que l'Église catholique disait n'était pas la même chose. Fait que là, il y avait un problème avec ça. Fait que là, il commençait à remarquer que l'Église catholique enseignait des choses qui n'étaient pas dans la Bible ou plus que la Bible, si tu veux, la façon que tu veux le voir. puis ça ne correspond pas à ce que la Bible dit de vivre par la foi. Non. Il disait que tu devais faire certaines choses, right? Tu dois donner de l'argent à l'Église. Tu dois faire la messe. Tu dois avoir beaucoup d'enfants. Tu dois faire ci. Tu dois faire ça. Pourtant, on ne voit pas ça dans la Bible. On ne voit pas ces choses-là. OK? Il a commencé à essayer de traduire la Bible en anglais en Angleterre. C'est la première fois qu'il a essayé de traduire la Bible parce que lui a dit que si seulement le monde pouvait comprendre la Bible dans leur langue, on n'aurait pas ces problèmes-là. On n'aurait pas besoin d'aller voir un prêtre pour interpréter ou aller à l'Église catholique pour entendre ce que la parole dit pour de vrai. Fait que lui a commencé de traduire la Bible. Le pape et l'Église catholique n'aimaient pas trop ça. Fait qu'ils ont rendu ça illégal de traduire la Bible en anglais. Tu n'as pas le droit et il fallait que tu demandes à un évêque. Puis ils ont dit non. Fait qu'ils ont dit à John Wycliffe et ils ont dit toi tu es excommuniqué. Excommuniqué veut dire qu'ils l'ont quitté de l'Église tu n'as pas le droit de revenir puis là il a fui à un autre pays puis il se cachait puis juste lui on pourrait faire une histoire de lui. Dans le ventre, il y a beaucoup de personnes que je pourrais parler de. Il y aurait beaucoup d'histoires que je pourrais faire juste sur chaque personne mais je ne veux pas. Je veux vous donner la grosse image. Fait que ce gars là John Wycliffe excommuniqué fut à sa vie mais lui a dit man moi je veux que le monde soit capable de lire la Bible fait qu'il continue à traduire la Bible en anglais. Ok? Puis il est mort en traduissant. Il a été trahi par un ami et tout ça. L'Église catholique voulait le tuer mais à la fin il ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas réussi mais comme il était trahi il est trahi tout ça il s'est fait pogner puis éventuellement il est mort puis mais au moins il y avait des traductions mais qu'est-ce que l'Église catholique faisait avec les traductions? Ben il les pitchait dans le feu il disait que tu n'avais pas le droit tu dois seulement venir à nous pour entendre la parole de Dieu etc etc Fait que là lui a essayé il a fait du mieux qu'il peut actually on a quand même certaines Bibles aujourd'hui de Wycliffe elles sont full vieux bien sûr mais c'est cool quand on voit qu'il traduissait des choses en 1413 5 ans plus tard environ 40 ans plus tard il y a un autre Jean John Huss un autre Jean oui actually il va y avoir beaucoup de Jean aujourd'hui c'était très populaire appelé ton enfant Jean apparemment John John Huss lisait la Bible et il a écrit De Ecclesia qui veut dire l'église puis il est venu à la même conclusion que John White parce que lui aussi était capable de lire le latin tout ça puis là il a vu que hey man qu'est-ce que la Bible dit puis qu'est-ce que l'église catholique dit c'est pas la même chose fait que là il disait hey il faut changer il disait ça à les personnes autour de lui les autres prêtres les autres moines et oh man la Bible dit quelque chose d'autre puis là qu'est-ce qu'ils ont fait avec il est venu à la même conclusion que John White celui qui était avant lui right puis well l'église catholique n'aimait pas ça non plus non t'as pas droit de dire ça t'as pas droit de dire ça c'est pas vrai faut que t'arrêtes arrête de parler John White il dit non je veux que le monde connaisse Dieu puis là il dit ok fait que là il l'a brûlé il l'a brûlé puis fait que l'église catholique a pris John Huss il l'a capturé puis là il l'a brûlé puis là les derniers mots que John Huss avait dit c'était pendant qu'il brûlait il disait parce que son nom Huss apparemment dans sa langue peut dire un canard un genre de canard ok puis là il a dit peut-être tu es capable de silencer ce canard mais il va y avoir un autre qui vient que vous n'êtes pas capable de silencer puis là il est mort comme ça il y a un autre qui va venir fait que John Huss est mort fait que là John White c'est mort John Huss est mort deux gars ont parlé de suivre la Bible écouter ce qu'il a dit pas des traduitions puis les traduitions les traduitions ne sont pas nécessairement mauvais s'il ne contredit pas ce que la Bible dit comme mettons si tu as une tradition de lire le matin c'est bon de lire le matin mais là si tu dis si tu ne lis pas le matin puis tu ne lis pas ta Bible le matin tu n'es pas sauvé ça c'est un problème en même temps c'est bien ça c'est une bonne tradition à voir c'est comme une bonne chose à faire mais tu comprends ce que je veux dire c'est un peu ça eux ils disaient ils mettaient plein d'autres traditions qu'ils devaient faire pour mériter leur ciel mais pourtant le juste vivra par la foi on va voir ça dans un peu 1483 même les dates vont vous tuer je le sais mais ça m'aide à suivre le timeline 1483 Martin Luther est né en Allemagne donc Biggie je vous l'avais dit qu'est-ce qu'il a fait il va faire plus tard mais il est né c'est la troisième personne qui s'en vient il n'a pas fait de rien encore il est juste né puis là il y a un autre homme qui est né on appelle ça les mondes qui ont fait comme un gros changement dans l'église catholique et tout à propos de la Bible on appelle ça les reformeurs c'est pour ça on appelle la reformation comme je l'ai dit au début mais les personnes qui font partie de la reformation la reforme c'est les reformeurs puis Martin Luther serait considéré un reformeur John Huss et John Whitecliffe c'est des pré-reformeurs parce qu'ils ont assayé mais ça n'a pas eu assez ils ont été écrasés avant qu'ils fassent anyways fait que là il y a Martin Luther qui est né un reformeur vous vous rappelez en 1484 Ulrich Zwingli c'est un autre reformeur qui vient d'être né qui s'appelle qui est né il est un Suédois il est né là-bas une année après Martin Luther et puis là il y a un autre qui est né William Tyndale un autre reformeur qui est né en Angleterre fait que là en dedans de comme 10 ans il y a trois gars principales qui sont nus en 1502 c'est beaucoup de choses prenez comme une histoire 1502 le pape qui donne les livres à qui questionne il dit le pape ordonne à tout le monde de brûler les livres qui parlent qui questionnent l'autorité du pape il dit tout le monde qu'est-ce que John Ross avait dit il avait écrit des choses brûle-le qu'est-ce que William Tyndale William Tyndale a écrit brûle-le il n'y a pas de quoi tu as trouvé bien ce qu'il dit même les traductions qu'il a fait traduction de la Bible brûle-le c'est intense ils ne veulent pas que ça sorte ils veulent garder ça sous contrôle c'est 1502 1505 John Knox un autre reformeur est né fait que là j'ai donné quatre personnes Martin Luther Ulrich Zwingli William Tyndale puis là il y a John Knox il y a quatre gars là puis 1507 martelitaire est ordonné un prêtre il y a une histoire sur martelitaire c'est que il était un homme qui allait dans ses 20 ans donc whatever il était en train de fuir dans un dorage puis il a eu tellement peur parce qu'il y a des éclairs puis tout que quand il y a un éclair qui a frappé à côté de lui il a fait une vœu pas un vœu mais comme une alliance ça se dit une promesse une promesse que Dieu si tu me sauves je vais devenir un prêtre puis il n'est pas mort à cause de les éclairs fait que là il a cru puis là il est allé techniquement il n'a pas fait que là il est décidé de devenir un prêtre après ça ok puis là ça c'est le début de ce que ça commence fait que là il est devenu un prêtre en 1509 un autre télégé un autre gars le cinquième gars de la réforme on dit qu'il y a cinq gars clés de la réforme il a manqué un ça se peut que vous l'avez déjà entendu Jean Calvin le télégé français de France un des plus grands télégés même jusqu'à aujourd'hui ok puis fait que là on a les cinq gars nés ok qui on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire ok puis il est né Jean Calvin puis l'année que je te disais il y a 503 ans 1517 Martin Luther a cloué son 95 TS sur la porte de l'église là peut-être t'es comme comment ça tu cloues des choses sur l'église well dans ce temps-là c'est là que tu voulais mettre des annonces et tout ça ok tu voulais que mettons tu mettes une annonce que tu vendais des choses ou whatever fait que lui il voulait avoir un gros chose parce qu'il dit man je suis en train de lire la Bible puis Jean-Marc qui a beaucoup de choses qui ne suit pas qu'est-ce que l'église catholique dit là t'es peut-être comme ouais mais Justin pourquoi tu dis Martin Luther est tellement différent des autres formeurs on dirait que tu focuses un peu dessus well Martin Luther était très public de qu'est-ce qu'il pensait ok il était pas gêné de qu'est-ce qu'il disait puis il voulait se sort t'sais pas que John Russ n'a pas essayé mais peut-être il était éteindu trop rapide mais Martin Luther là il était bon à se débattre il était un avocat avant avant qu'il devienne un prêtre il est allé à une université pour devenir un avocat fait que lui là puis la loi puis utiliser les textes il était pas mal bon à ça Dieu a utilisé ça pour former Martin Luther pour le préparer pour faire qu'est-ce qu'il va faire puis là il commence un gros bordel pour l'église catholique parce que là il commence à dire on peut pas payer pour aller au ciel on peut pas payer on a pas besoin d'avoir des enfants pour aller au ciel on a pas besoin c'est pas parce que c'est pas parce que tu payes pas que tu peux pas aller au ciel le purgatoire n'est pas dans la Bible il disait plein de choses fait qu'il avait donné 95 points qu'il n'est pas d'accord avec l'église catholique puis en mille juste un année après il défend son théologie publiquement il y avait eu des débats il était appelé puis là il a fait un débat avec un autre gars c'est pas grave j'ai pas besoin d'ici où j'écris il y a un autre fait que là il y a eu un gros débat avec lui en plus c'était public il avait de plus en plus il propageait ses idées puis action je vais vous montrer un clip là-dessus mais c'est mieux pas parce que sinon je peux juste jamais arrêter puis là il faisait des débats puis là il dit ouais mais tu cites pas les anciens pères de l'église comment ça tu cites pas les pères moi je cite Augustin moi je cite le pape ci pis ça moi je cite ça fait que le gars disait ça puis là Martin Luther était comme oui mais on s'en fout de qu'est-ce que ces personnes disent là s'ils sont pas d'accord avec ce que la Bible dit pis il dit comment tu peux dire ça sur quelle autorité tu dis ça Martin Luther comment tu peux dire ça Luther pis là Luther il dit je cite au nom de l'apôtre Paul fait que dans le fond il est en train de citer la Bible pis il est comme fait qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce que tu veux qu'il dise si tu veux retourner précédent pour dire qu'est-ce que je dis en raison pis tu veux te dire ben bon il y a un pape qui a dit ça il y a un prêtre qui a dit ça il y a un théologien qui a dit ça lui il dit ouais l'apôtre de Jésus a dit ça comment tu peux aller plus loin tu peux pas aller plus loin il est allé aux sources la Bible est allé aux sources pis Luther en voyant que l'église catholique fait que là il se débattait un peu pis il a essayé de dire ça pis t'sais au début Luther ne voulait pas qu'il y ait un gros problème avec l'église catholique il voulait il voulait que l'église se renouvelle il voulait comme yo ben lâche ces traditions en retournant à la Bible on veut retourner à qu'est-ce que ça dit pis là il a remarqué que les catholiques pis le pape pis tout ça voulaient rien savoir de ça ils voulaient pas qu'ils donnent la Bible à tout le monde autour ils voulaient pas que le monde comme moi pis toi soit capable de lire la Bible dans ce temps-là fait que là il a raisonné il a dit il faut retourner à la racine mais là vu que ça marche pas ok il y avait il y avait le même problème avec l'église catholique que Jésus avait avec les pharisiens on va les reverser Matthieu 15 2 3 Matthieu 15 2 3 c'est à propos des traditions right ah tu vois j'ai pris la page pis là j'ai perdu la page ok Matthieu 15 2 3 bon ah fait que là il y a Jésus qui est là les pharisiens parlent à Jésus ok ils disent pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas il dit Jésus comment ça tes disciples à toi ils n'obéissent pas les lois des juifs comment ça qu'ils ne suivent pas les traditions c'est littéralement pourquoi tu ne suis pas les traditions Jésus tes disciples ne suis pas la tradition là Jésus dit il leur répond et vous pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition fait que là il est en train de dire ouais mais toi tu mets la tradition plus haut que qu'est-ce que la parole de Dieu dit vous 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 mettez au-dessus de qu'est-ce que la Bible dit qu'est-ce que Dieu dit pis en effet c'est exactement ça que Martin Luther pis John Huss pis John Wycliffe right John Wycliffe je te gage je me trompe parce qu'il y a tellement de John là John Wycliffe ok non c'est bon John Wycliffe ok qui luttait avec qui disait yo mais la Bible dit ça mais la tradition vous vous voulez qu'on oublie la tradition plus que la Bible ah mort ah mort et là Martin Luther ne se faisait pas tuer aussi facilement pis c'est ça qu'il était avec pis là en réalisant que l'Église et le pape contredisaient la Bible pis ils ne voulaient pas changer parce qu'au début Martin Luther voulait obéir le pape il voulait rester parmi l'Église catholique il voulait que l'Église retourne à la racine de la Bible de qu'est-ce que la Bible dit et eux ils ont dit non on ne veut pas et non on ne veut pas le traduire et non tu n'as pas raison brûle tes choses est-ce que tu relâches do you recant pis là il y avait un gros débat là-dessus aussi ils ont appelé Martin Luther à venir pour avoir un gros dans le fond lui pensait Martin Luther pensait c'était un débat qui est arrivé comme il allait se défendre dans un cours mais là ils ont juste dit tu as un choix est-ce que tu nies tout ce que tu as écrit à propos du pape à propos de l'église à propos de les traditions à propos de tout ce que tu as écrit puis Martin Luther dit je ne peux pas aller contre ma conscience et qu'est-ce que la Bible dit si tu ne peux pas raisonner avec moi avec la parole avec du bon raisonnement je ne peux pas régner qu'est-ce que j'ai écrit Dieu aide-moi c'est super épique je ne le fais pas justice puis il était prêt à mourir pour ça mais là il y avait plein de monde autour il ne pouvait pas le tuer ouvertement je ne pourrais juste parler de lui parce que son histoire est tellement bonne il se fait kidnapper par ses amis Martin Luther a des amis qui le kidnappent et le protègent il ne faut pas qu'il se fait tuer Martin Luther ne savait même pas et il commence à traduire la Bible en allemand un des premiers traductions au complet qu'il fait de la Bible de les textes grecs et tout ça les textes original même pas latin mais les textes original et puis avec la création du tu sais l'imprimantre métallique je le traduis très mal en français le metallic printing press puis là c'est qu'il pouvait au lieu d'écrire toutes les choses en main ben là tu pouvais faire quelque chose puis là faire il pouvait imprimer plein de choses on faisait une traduction de la Bible ils pouvaient imprimer la Bible dans la langue allemande tout à coup tout le monde pouvait lire la Bible dans leur langue qui était allemande puis à cause de ça le pape a kické Martin Luther de l'église catholique parce qu'il n'était pas d'accord fait qu'il a kické comme il a fait avec John Hus comme il a fait avec John Wycliffe le pape a dit arrête d'écrire Martin Luther a dit non puis là il y a eu une séparation entre l'église catholique qui a créé un nouveau groupe de personnes qu'on appelle les protestants techniquement à l'église émanuelle évangélique baptiste on est des baptistes c'est vrai on est évangélique c'est vrai on est aussi considéré des protestants puis qu'est-ce que le protestant veut dire c'est qu'on proteste contre qu'est-ce que l'église catholique dit puis on veut suivre qu'est-ce que la Bible dit c'est ça les protestants les protestants si tu entends quelqu'un qui est protestant ça veut juste dire qu'il ne suit pas qu'est-ce que le pape dit l'église catholique il dit c'est tout simple comme ça oui puis ça proteste contre le pape à cause de ça il y a eu beaucoup de dénominations qui se sont sorties les baptistes les presbytériens les années baptistes il y a eu plusieurs petites églises qui sont sorties ok mais on se mettrait tout en dessous du parapluie de protestants de on se base sur la Bible et voilà qu'est-ce qui est arrivé il y a 503 ans ok un gros chose qui a fait de la réforme parce que sinon aujourd'hui on serait tous des catholiques et probablement on n'aurait pas la Bible est-ce que les catholiques ont changé aujourd'hui oui ils ont changé est-ce que les catholiques peuvent lire la Bible ben oui ils peuvent mais c'est tout à cause de qu'est-ce qui est arrivé il y a 500 ans un homme qui s'appelait Martin Luther qui voulait juste obéir la Bible ok dire qu'est-ce que faire qu'est-ce que ça dit et il voulait le partager à tout le monde et il n'était pas le seul c'était lui qui a fait comme un gros boom mais il y avait Ulrich Zunley qui l'a fait ailleurs il y a John il y a John Calvin John Knox puis William Tyndale qui l'ont tous fait à différentes places dans le monde c'était comme une éclosion je sais que peut-être que ce n'est pas le meilleur mot mais c'est une éclosion de renouvellement de vouloir obéir qu'est-ce que la parole de Dieu dit fait que là chaque fois que c'est l'Halloween chaque fois que c'est le 31 octobre rappelle-toi à cause d'un homme un 5 hommes si on veut à cause d'un homme voulait qu'on soit capable de lire la Bible aujourd'hui il y a 500 ans à cause de ce qu'il a fait puis il y a beaucoup d'hommes qui sont morts pour maintenant aujourd'hui on a la Bible fait que who cares d'Halloween il y a quelque chose de beaucoup plus cool là-dessus la réforme grâce à Marc Hulita et plusieurs d'autres traducteurs John Calvin que je pourrais parler d'une autre fois si vous êtes intéressés d'un moment là peut-être que je peux faire un cours des historiques plus en profondeur pour vous dire c'est qui ces autres hommes mais ils ont tous collaboré à peu près en même temps pour faire des éclosions partout de personnes qui lient la Bible qui veulent croire qui veulent obéir et ça c'est la classe d'aujourd'hui appréciez votre Bible appréciez votre Bible tu sais j'ai lu juste aujourd'hui que la traduction Louis II ça fait même pas 200 ans qu'on l'a ça fait pas longtemps que t'as une traduction en français de votre Bible c'est quelque chose à louer Dieu pour Dieu a utilisé des hommes pis crois-moi ils étaient imparfaits c'était pas les meurs hommes au monde mais ils aimaient la parole de Dieu ils voulaient l'obéir et à cause de ça Dieu les a utilisé pis toi aussi tu peux obéir Dieu Dieu peut l'utiliser il peut l'utiliser à l'école il peut l'utiliser dans ta famille il peut l'utiliser et maintenant on sait que c'est vraiment par la foi qu'on est juste devant Dieu qu'est-ce que Christ a fait en te repentant croyant qu'est-ce que Jésus a fait aujourd'hui bonne semaine j'ai pas eu le temps de prier parce que Isaac a ouvert la porte de la chambre fait que là j'ai juste dit bonne semaine sans prier fait que j'aimerais prier maintenant Seigneur merci pour ce temps que tu peux nous donner de regarder historiquement comment t'as utilisé des hommes pour toi des hommes pis des femmes qui croient dans ta parole qui veulent emmener la parole à d'autres personnes autour d'eux pour qu'ils croient en toi pis te connaître Seigneur merci pour ce que tu fais pour nous et merci que tu peux nous utiliser aujourd'hui aide-nous Seigneur à lire ta parole et être avec toi Jésus je te prie Amen Bonne semaine